Générique Comment développer l'innovation participative dans les entreprises publiques comme dans les entreprises privées ? On va en parler avec mes deux invités. Muriel Garcia, bonjour. Présidente d'honneur de l'association Innovateur, bienvenue sur ce plateau. Emmanuel Le Bouille, bonjour. Bonjour. Nouveau président de l'association Innovateur, bonjour et bienvenue également. Donc, Association pour le développement de l'innovation participative. Qu'est-ce que c'est l'innovation participative ? Alors, c'est une vieille dame, c'est une démarche de management structuré visant la production, l'émission et la réalisation des idées des collaborateurs. Et le fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs, ils sont dans et en dehors de l'entreprise. Donc, c'est l'ensemble des parties prenantes. Donc, en quoi c'est important, aujourd'hui, cette innovation participative dans le contexte actuel ? Alors, on est en grand bouleversement, ça ne vous a pas échappé. On a des enjeux majeurs d'engagement sociétal à réaliser, sociétois à réaliser, pardon. Et donc, l'enjeu des enjeux, c'est d'arriver à produire des idées rapidement, des idées efficaces, utiles, qui sont en phase avec les besoins exprimés et les attentes de ceux qui vont les utiliser. Et donc, on est dans un moment important de responsabilisation sociétale. Et donc, l'innovation participative, elle est au service de cet enjeu. Et oui, donc là, on voit le monde qui change, le monde qui bouge. Votre association a 20 ans. Quelle évolution en 20 ans ? Alors, on est passé des boîtes à idées dans le secteur industriel, dans le domaine de la qualité, à des communautés collaboratives ouvertes, où on associe les parties prenantes, que ça soit le client, que ça soit une personne âgée, que ça soit un collaborateur d'entreprise, un expert, un académicien. Et l'enjeu des enjeux, c'est de réussir sur une thématique qui pose question, dont on veut des solutions, pouvoir trouver des idées et les mettre en œuvre, de manière rapide et agile. Et oui, donc il faut de l'audace, de la curiosité, etc. Donc, Muriel le disait, votre association est à un tournant. Vous êtes le nouveau président. Les entreprises sont confrontées à des défis importants aujourd'hui. Absolument. Les défis sont des défis technologiques, sont des défis sociétaux, sont des défis environnementaux. Et le rythme auquel les changements sont à l'œuvre s'impose à tout un chacun, aux entreprises publiques et privées. Et donc, on doit répondre à ce nouveau contexte d'ajustement extrêmement rapide. – Et oui, quelles sont vos priorités ? Comment, en tant que nouveau président, comment promouvoir comme ça l'innovation participative ? – Alors, la priorité, c'est qu'une association vit par et pour ses adhérents. Et donc, notre priorité, c'est de développer le programme d'accompagnement et de formation des adhérents. Et pour ça, on va développer, on va passer de 8, 10 événements annuels, historiquement. On va en faire 32 cette année. – Ah oui, c'est une sacrée progression, là. – Oui, on va beaucoup muscler sur l'enjeu de formation. On va beaucoup muscler sur les conférences inspirantes et sur la veillée prospective. Voilà ce qu'on va développer largement pour justement nourrir et équiper les entreprises qui sont membres de l'association. – Oui, parce que l'idée, c'est bien d'accompagner les entreprises, d'accompagner des projets aussi. – Absolument, c'est accompagner les entreprises dans leur contexte d'innovation, dans leur contexte de transformation qu'elles ont à enclencher. Et évidemment, chaque entreprise a sa particularité. Et on veut le faire dans une logique de partenariat. – Alors, bien sûr, vous êtes présidente d'honneur, mais vous allez être là pour l'aider quand même. – Bien sûr, la question du sens est importante aujourd'hui. – Ah ben, elle est fondamentale. C'est-à-dire, on innove pour quoi faire ? Pour rendre quel service ? Pour quel usage ? Pour quelle expression de besoin ? Et ça, c'est fondamental. L'innovation, c'est en aucun cas une injonction. On ne dit pas, on doit innover pour innover. On dit, on doit innover parce qu'on a un problème, une solution à trouver. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'on est au pied du mur sur le climat, sur l'économique, sur le social, sur le sociétal. Et donc, l'enjeu des enjeux, c'est d'être en agilité et en action sur ces sujets pour trouver des idées et les mettre en œuvre. – Alors, comment faire ? Ça va passer par des partenariats ? – Oui, ça va aussi passer par des partenariats parce qu'à l'évidence, les sujets auxquels nous sommes confrontés méritent une réponse collective. Et donc, on veut agir collectivement. Le premier partenariat qu'on va passer, c'est un partenariat sur le thème de l'innovation pédagogique pour justement accompagner les entreprises, les adhérents à développer ce qu'on appelle la capacité d'agir. Ça, c'est un premier partenariat. Puis, on en a un deuxième qui va être autour de la veille et de la prospective que l'on va développer avec KPMG pour justement aussi donner de la trajectoire à nos adhérents et anticiper ce qui va se passer. – Et puis, il y a le renforcement du programme adhérent aussi. – Oui, et le programme adhérent, il y a évidemment des formations. Donc, on va développer des formations, des formations sur le référentiel de l'innovation, des formations sur l'intelligence artificielle. On le fera au mois de mars par une journée dédiée à la façon de développer sa relation et le prompt pour l'intelligence artificielle. On va développer une formation sur les principes de l'effectuation. Voilà, donc on va vraiment donner à nos adhérents la capacité à s'équiper. – Et l'idée, c'est vraiment d'innover en collectif. – Oui, absolument. – D'ailleurs, vous avez une nouvelle signature. – Absolument. Alors, le Carrefour qu'on vient de réaliser qui est un événement annuel, on l'a placé sous le thème de la puissance du collectif. Notre conviction profonde au bureau, c'est que les défis qui s'offrent à nous, qui se présentent à nous, ne pourront être adressés que collectivement, mais vraiment collectivement. Et donc, on a aussi, en parallèle du développement des partenariats et de la formation, on propose une nouvelle signature cette année à nos adhérents. Et cette signature s'articule autour de trois points majeurs. – Alors, cette signature, c'est agir collectivement pour une innovation désirable ? – Absolument, agir collectivement pour une innovation désirable. Et si je reprends chacun des mots, agir, la notion de désirabilité, pour nous, est au cœur. On voit bien que par rapport aux enjeux de transformation, faire appel au champ émotionnel pour aller mobiliser la motivation et créer une innovation robuste, la question du désir est importante. Désir individuel, désir collectif, désir de l'organisation d'innover. – L'idée, c'est d'essayer de convaincre de plus en plus d'entreprises de vous rejoindre. – Absolument, on est aujourd'hui une quarantaine d'entreprises adhérentes, publiques et privées, on cible d'avoir un chiffre autour des 80 en fin 2025, et on veut le faire dans une logique d'action collective. C'est pour ça qu'agir collectivement pour une innovation désirable et notre proposition à l'endroit des entreprises. – Donc là, vous, vous êtes là pour accélérer le développement, finalement. – Exactement, accélérer le développement et le rendre vraiment désirable, y compris sur le fait que l'innovation participative doit aussi engager vers un enjeu de soutenabilité. C'est-à-dire que les innovations chez Innovateur sont aussi là pour avoir un impact sur la planète et sur l'équilibre et le fonctionnement humain au sein des entreprises. – Et vous ne ciblez pas que les grands groupes, puisque l'idée, ce serait aussi de convaincre les ETI et les PME qui nous regardent, là, d'ailleurs. – C'est ouvert à tous, même aux collectivités, aux ETI, aux PME. Tout le monde est bienvenu. D'ailleurs, on a des valeurs, ouverture, diversité, humanisme et échange d'utilité. – Absolument. – Merci à tous les deux, le message est passé. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Leaders. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?